Bonjour ici Alex de Xbox360ESOPO.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment analyser dans le fond un jeu que vous avez téléchargé sur internet pour votre Xbox 360 dans le fond un point ISO qui fait environ de 6 à 8GB, plus ou moins 7GB dans le fond pis ça pourquoi il faut analyser, là vous êtes déjà analysé, pourquoi on analyserait un jeu pourquoi on le graffe pas tout de suite pis on joue parce que des fois il y a des petites feuilles dans les jeux que vous téléchargez pis peut-être que Microsoft des fois il cache des affaires pour savoir si vous avez flashé votre lecteur DVD pour dans le but vous bannir d'Xbox Live alors c'est pour ça que je conseille plus à ceux qui jouent vraiment à Xbox Live avec un lecteur flashé d'analyser vraiment vos jeux avant de les graver, c'est très important c'est moins grave pour ceux dans le fond qui n'ont pas Xbox Live mais pour ceux qui n'ont pas Xbox Live le seul désavantage c'est si tu graves ton jeu marche pas ben c'est à toi de l'analyser voir s'il marcherait pis tu perds un DVD double couche c'est les seuls désavantages mais pour ceux qui jouent à Xbox Live c'est le plus gros risque de se faire bannir son serial number et que ta console puisse plus jouer à Xbox Live fait que ça c'est plate de ce côté là alors je vais vous montrer comment analyser les jeux le point ISO que vous téléchargez alors premièrement ça va être avec le logiciel ABGX360 ah oui juste avant, si vous savez pas comment télécharger des jeux d'Xbox 360 avec des torrents, méga upload et tout ça cliquez sur la vidéo ci-dessus en vert ça va vous rediriger vers une de mes vidéos que j'ai faites sur comment les télécharger alors ça vous montre comment les downloader pis tout ça pis après revenez à cette vidéo là pour savoir comment les analyser alors une fois que vous avez vu comment télécharger un jeu pis vous en avez un, on va faire un test de suite là il faut aller downloader le logiciel ABGX360 alors allez sur ABGX360.net alors là il y a la dernière version qui est sortie en 2010, dans le fond le 6 décembre 2010 fait quand même un petit bout je pense qu'ils vont faire une mise à jour bientôt fait que là vous allez aller dans Downloads à gauche en bleu et là vous allez downloader il l'a pour Windows, Linux et Mac fait que downloader avec, moi j'ai Windows on download la dernière version, pardon pas de faire ok moi je viens de la downloader fait qu'il faudrait que j'attende 20 minutes fait que cliquez sur Regular Download pis cliquez sur Clicker to download now là, juste un instant je vais essayer de la retrouver dans Corbeille ok, et voilà alors quand vous allez le télécharger ça va vous donner un fichier comme ça ABGX360, 105, la dernière version on double clique dessus pour l'installer alors c'est un fichier exécutable là ça va vous demander, voulez-vous vraiment l'exécuter faites oui là vous faites next install pis là ça commence l'installation et là faites close par la suite vous pouvez jeter l'installateur on n'en a plus besoin alors là vous allez aller dans ici dans tous les programmes ABGX360 là vous aurez le petit logiciel ABGX360 GUI qui est le GUI dans le fond alors lorsque vous allez ouvrir l'application ça va ressembler à ça alors il y a deux possibilités si je commence par en haut il y a d'analyser à partir d'un fichier ISO sinon d'un fichier, un DVD dans le fond si vous avez déjà gravé votre jeu pis vous voulez juste l'analyser avant de jouer il peut analyser via un lecteur DVD moi je vous conseille tout le temps de, avant de le graver toujours l'analyser pis après le graver alors vous pouvez sélectionner Files là vous allez le chercher moi personnellement mon jeu y est ici c'est Assassin's Creed Brotherhood fait que là normalement lorsque vous l'ouvrez vous avez un fichier le moins de deux ben vous avez deux fichiers normalement le point DVD et le point ISO si vous n'avez pas le point DVD tiens je vais l'enlever là c'est pas grave alors là vous allez dans votre bureau dans le fond où ce qui est votre jeu dans le fond moi il est sur mon bureau Assassin's Creed il est là alors je clique dessus pis après vous cliquez sur Launch là moi il y aurait un petit problème avec mon Assassin's Creed c'est fait exprès là c'est pas un bon jeu pis ABGX on va voir qu'il va le réparer fait que là vous allez voir pas mal de caractères ça se peut exprimer qu'il y en aille en bleu en vert en jaune etc fait que c'est pas mal ça quand ils sont en jaune c'est que ça passe le test ça peut marcher ça passe le test c'est quand il y a du rouge que là ça veut dire que c'est pas bon mais quand il y a du jaune du vert du bleu c'est correct alors là ça travaille en bas ça commence à analyser mon jeu pis ça compare avec ceux sur internet donc je pense que c'est ça que ça fait ça check le GameCRC ça s'appelle alors si vous voulez faire cancel c'est marqué faites Q pour cancel alors moi ça marque verification fail alors ça dit de l'essayer au niveau 3 par la suite alors c'est ça que je vais faire mais avant je veux juste vous expliquer ce qui fait le programme alors si on retourne au début ça marque il n'y avait pas le point DVD dans le fichier j'ai fait le point DVD fait qu'en vert il l'a fait pis là il dit que tout fonctionne il y a la sécurité en P25 ça c'est juste pour un petit message pour vous le dire genre du jaune c'est comme une petite alerte si on veut c'est pas si grave que ça region free ça regardez toujours le region code si c'est marqué PAL ça dit que ça marche juste en France si c'est marqué NTSC c'est juste en Amérique du Nord si c'est marqué region free c'est que ça marche n'importe où alors là ça dit que c'est la sécurité en P25 blablabla il y a du vert il y a du vert c'est bon pis là ça marque le DMI marche il n'a pas été vérifié c'est pas si grave que ça pis là ça marque la vérification a fait on fait Enter pour aller vers le niveau 3 quand ça vous donne ce message là aller dans Autofix pis là vous allez sélectionner niveau 3 ici alors une fois que vous avez sélectionné niveau 3 cliquez sur Launch en bas alors là il commence l'analyse fait que là on voit qu'il y a moins de petites écritures que tantôt parce qu'il y a déjà corrigé des affaires fait que vous n'allez plus avoir d'écriture en bleu si vous en aviez avant alors là c'est ça il est en train d'analyser en niveau 3 je vais juste rechecker une dernière affaire avant en attendant que ça patch là on va le laisser analyser fait que c'est ça là comme tantôt il est en train de refaire les mêmes étapes il est en train de faire le niveau 2 fait que si le niveau 2 marche pas il va passer au niveau 3 pis moi j'ai dit de passer au niveau 3 si ça marche pas au niveau 2 fait que le niveau 3 c'est dans le fond le niveau maximum à analyser pis c'est ça qu'il est en train de faire ça se peut que vous ayez ce petit problème là c'est pas vraiment grave s'il ferle au niveau 2 pis il passe au niveau 3 c'est normal mais le plus important c'est qu'il faut qu'il dise que l'autofix a marché fait que là il commence pis là il a marché au DVD tout le kit fait que là tout est valide même le DMI tout le kit fait que ça va marquer verification was successful quand ça marche ça vous êtes prêt à graver votre jeu dans le fond pour jouer avec ce jeu là le jeu gravé alors une fois que vous avez terminé vous faites enter parce que ça marque le press key to exit n'importe quelle clé faites pas sourire appuyez sur n'importe quoi si ça vous dit d'essayer un autre niveau cliquez là dessus sélectionnez le niveau que ça vous demande de 0 à 3 normalement 3 c'est le maximum je pense pas qu'il va vous en demander si il vous dit que ça marche pas s'il y a de l'écriture rouge ça dit que le torrent que vous avez téléchargé il est pas bon téléchargez le jeu d'une autre place vous pouvez vous essayer mais je vous garantis pas le bannissement d'xbox la vie de tout ça se peut que ça vous le marque ça c'est quand il y a un nouveau jeu qui est pas sorti aussi ça c'est un gros cas ça tu sais là mettons je vais dire call of duty le nouveau qui va sortir il sort on va dire lundi prochain dans les magasins puis ici moi je l'ai downloadé parce que sur internet il y a quelqu'un qui l'a mis il l'a pris dans les boîtes puis il l'a publié sur internet puis là je l'ai downloadé tout ça puis je l'analyse avec ABGX ABGX va me mettre des messages rouges pourquoi ? parce que le jeu il est pas sorti tout simplement si il est pas sorti puis tu joues sur Xbox Live aïe aïe je pense que c'est le PFL que tu peux te faire bannir par Xbox Live je vois un jeu qui est pas encore sorti fait que c'est pour ça il faut rester vraiment sérieux là dessus regarder souvent votre ABGX si vous jouez sur Xbox Live puis une fois que vous l'avez analysé comme je vous ai dit tantôt ça a créé mon DVD fait que mon point DVD est rendu là alors une fois que vous l'avez analysé c'est le temps de passer à Graver pour savoir comment graver un jeu d'Xbox dans le fond le point ISO avec le point DVD cliquez sur la vidéo en haut alors je vais vous montrer comment le graver sur un DVD double couche puis comment jouer avec dans la suite alors c'est pas mal ça pour la vidéo abonnez-vous à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner pour avoir d'autres vidéos sur les Xbox 360 alors c'est ça c'était Alex de Xbox 360 les Oppos merci